Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop Lightroom dans sa version 4. Aujourd'hui, nous allons étudier comment supprimer le vignettage d'une image, mais également comment créer un vignettage si on veut donner un certain style à sa photo. Pour commencer, choisissez une photo ayant un peu de vignettage, puisqu'on va d'abord faire la suppression avant de faire la création du vignettage. On constate sur cette photo qu'il y a évidemment un vignettage, même s'il est léger, on le constate ici, on voit bien que dans les angles, c'est très léger, mais on le peut le constater quand même, on a le ciel qui fonce légèrement par rapport au reste du ciel. Le but de retirer le vignettage, ça va être de retirer cette petite partie plus foncée. Pour cela, il existe deux possibilités. Soit vous avez la chance que Lightroom dispose du profil de votre boîtier et de votre objectif. Dans ce cas-là, vous allez aller sélectionner la marque de votre boîtier, le modèle de votre objectif après-derrière, et le profil, s'il y en a plusieurs. On se rend compte que chez Sony, il n'y a, pour ainsi dire, pas grand-chose du tout. Après, il adapte quand même le profil en fonction de ce que vous avez ici. Mais disons que c'est quand même extrêmement léger, les profils Sony sont très peu nombreux. Par contre, si vous êtes sous Canon ou Nikon, vous allez pouvoir constater qu'il y a un certain nombre de profils. Vous avez également la possibilité de les créer vous-même, avec un outil qui est mis à disposition sur le site d'Adobe. Ça doit être le Lens Profil Creator, ou quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal, simplement, si vous avez besoin de créer le profil d'un objectif inexistant. Cela prend énormément de temps, puisqu'il faut imprimer plusieurs mires, et en faire des photos dans des conditions extrêmement précises, de distance, d'angle, etc. pour ensuite les passer à la moulinette, et qu'ils puissent vous caractériser votre objectif. Donc c'est assez fastidieux. La dernière fois que j'avais regardé, sur un zoom fixe, ça faisait une cinquantaine de photos à faire, dans des qualités et des conditions très précises. Et sur un zoom, après, ça devient carrément impossible, puisqu'il faut le faire à plusieurs focales, plusieurs longueurs focales différentes, et donc on se retrouve avec vite 2, 3 ou 400, voire 500 photos, pour faire toutes les combinaisons focales, ouvertures de l'objectif, et avoir une caractérisation fine et précise. Donc en tout cas, quand le profil existe, vous avez la possibilité, comme ça, d'appliquer automatiquement le profil. Et dans ce cas-là, il va à la fois corriger les problèmes de mollesse sur les bords, les problèmes de vignettage, éventuellement aussi tout ce qui est distorsion, si vous avez par exemple un grand angle qui vous met un effet de barillet ou de coussinet sur votre photo, ça va également vous redresser l'image, etc. Mais par contre, effectivement, pas de miracle, ça ne va pas rattraper une photo qui est ratée. Donc là, on voit que je n'ai pas mon objectif, donc je ne vais pas pouvoir utiliser le profil. Je vais devoir aller en manuel ici, et ici dans le vignettage de l'objectif, vous voyez, j'ai possibilité de foncer les bords, au contraire, de les éclaircir. Et donc là, je vais manuellement aller rééquilibrer mon bleu en essayant de trouver le juste milieu entre la partie ici qui était plus foncée et celle-ci qui l'était un peu moins, puisqu'il y a eu un léger recadrage sur cette image lors du développement, pour essayer d'obtenir quelque chose qui va être un petit peu plus uniforme et où je vais avoir un peu moins de vignettage. Donc là, si on fait un avant-après, on se rend bien compte que avant, j'avais une zone bleue beaucoup plus foncée ici. Ici, je me retrouve avec une zone bleue à peu près constante sur mon angle. Donc j'ai pu bel et bien retirer manuellement et assez rapidement le vignettage de mon objectif. Après, on va juste le forcer pour vous montrer ce que c'est le milieu. Ça vous permet d'écarter. le milieu va vous permettre de faire un vignettage qui démarre de plus ou moins loin des bords et donc qui va s'échelonner sur une plus grande distance de votre photo. Donc voilà pour corriger le vignettage et donc pour le créer, on va utiliser la même méthode sans qu'on va aller plutôt de ce côté-là. Et donc, on va pouvoir après créer un vignettage comme ceci. en sachant donc qu'après le vignettage est ici assez simpliste puisque c'est la correction de l'objectif mais qu'on a une autre façon de le faire. C'est juste en dessous ici dans l'effet en vignettage après recadrage où on va pouvoir en fait créer quelque chose de beaucoup plus intense. Cela, ce n'est plus de la correction de l'objectif c'est vraiment de l'ajout qu'on peut qualifier d'artistique donc on va pouvoir faire quelque chose où on va avoir des options beaucoup plus variées. Également pouvoir choisir la forme de l'arrondi pour s'adapter un petit peu ce qui peut permettre éventuellement de faire un petit effet cadre photo comme ceci si on le souhaite par exemple. Et après la progressivité des contours va ajouter, comme vous le voyez, du flou. sur le contour du vignettage donc ça peut permettre aussi de faire un petit cadre photo donc blanc ou noir ou sur n'importe quel dégradé de gris ou de couleur avec un effet de transparence comme ici par exemple qui peut donner un petit effet de style. voilà donc ça peut permettre de donner un effet un peu sympa en éclaircissant ou en fonçant en fonction du côté que l'on choisit et donc en choisissant une forme après plus ou moins différente ce qui va permettre d'avoir vraiment beaucoup plus de marge que la simple correction de l'objectif. Et donc si là la correction ici du vignettage ne suffit pas parce que vous avez un objectif en très grand angle qui vignette beaucoup et bien vous avez la possibilité éventuellement de récupérer ici avec beaucoup plus de force et aussi beaucoup plus de précision l'aspect de votre vignettage pour essayer de le supprimer si c'est vraiment de la suppression que vous voulez. Après comme vous le voyez ici vous avez priorité au ton clair priorité à la couleur et incrustation de peinture qui vont en fait donner des effets légèrement différents mais il va vraiment falloir chercher très fort pour voir les écarts ça reste quand même assez peu flagrant mais sur certains réglages voilà vous voyez priorité à la couleur là on a vraiment une couleur qui reste quand on est en incrustation comme ça quand on est en priorité ton clair vous voyez on n'a pas les mêmes rendus quand même tout à fait quand on est sur la partie progressive donc voilà après à vous d'essayer les trois options en question et de les adapter pour voir un petit peu ce que vous avez la possibilité de faire et ce que vous avez envie de faire et quand est-ce que l'effet vous plaît et vous convient voilà donc pour le vignettage aussi bien en correction qu'en création artistique sous Adobe Photoshop Lightroom 4 et à très bientôt pour une prochaine vidéo vous avez aimé ma vidéo ? alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail la première est de vous abonner à ma chaîne YouTube vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook sur ma page Google Plus visiter mon site web ou encore suivre mon flux Twitter n'hésitez pas toutes les manières sont bonnes dans tous les cas vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert et bien sûr la partager pour la faire découvrir à vos amis merci d'avance pour votre aide merci d'avoir regardé cette vidéo pour la prochaine vidéo je vais vous abonner à la chaîne et je vais vous abonner à la chaîne